Le Premier ministre Moussa Mara est élu au Centre international de conférence de Bamako pour l'ouverture des travaux du Forum des organisations de solidarité internationale issue des migrations. Le Forum, qui a pour thème renforcement de la contribution des migrants au co-développement et on rappelle la contribution justement de la diaspora malienne, s'élève, s'élève en 2012 à plus de 430 milliards de francs CFA à l'économie malienne, nous dit Youssouf Djakiti. Le Forum des organisations de solidarité internationale issue des migrations se veut un cadre d'échange entre les Maliens du Sud et ceux de l'extérieur. En vue de mettre en exergue la contribution des Maliens de l'extérieur à la construction de leur pays d'origine en termes de croissance économique. Cette contribution l'ont expliqué la plupart des intervenants s'étend presque à tous les domaines de développement, l'agriculture, l'éducation, la santé, la décentralisation, d'où le terme co-développement. En 2012, il y a eu 430 milliards de francs CFA de transfert de fonds. Je pense que si je prends le cas de la France, puisque je suis le président du conseil de base de Malienne de France, le transfert par les canons officiels, c'est de l'ordre de 300 millions de francs CFA. Ce qui, en comparaison avec l'aide publique au développement que la France accorde au Mali, il n'y a pas une commune mesure. C'est ce qui a motivé le développement de certains thèmes pendant les forums. Par exemple, le rôle et la place des migrants dans le partenariat multi-acteurs pour le développement local. De l'investissement productif des migrants, quel partenariat, quelle synergie. Ici, il s'agit de trouver la réponse à la maximalisation de l'investissement productif. Et enfin, la réflexion autour de la co-conception du modèle de co-développement au niveau local. Le premier ministre Moussa Mara, au nom du président de la République, a salué l'initiative de la création d'un tel cadre d'échange autour de ce qu'ils ont appelé la problématique du développement durable. Il est indéniable que les Maliennes et l'extérieur constituent un vivier incontournable, actif et indispensable à l'émergence de notre pays, car pouvant contribuer dans tous les secteurs de développement. Interpellés sur leur participation au développement, ils y ont contribué à travers leurs associations et leurs partenaires. Que sont essentiellement les collectivités locales de leur pays d'accueil. Leurs actions multiples, s'inscrivant déjà dans le co-développement, couvrent de façon disparate tous les domaines. Des forats du genre permettent de corriger les insuffisances dans les relations entre la diaspora et son pays d'origine, quand on sait que la contribution de celle-ci s'élève en 2012 à plus de 430 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Afin de...